Le phénomène en question le voici en image et c'est un témoin qui a eu le réflexe de l'immortaliser avec son smartphone et ce après une panique généralisée dans sa localité. Il raconte Ce mercredi nous avons assisté à un phénomène météorique sans précédent sur nos côtes à Badny, c'était vers 16h40. Un fort tribunal à la façon des cyclones a été de passage au large de Badny-minam, environ à 4 km, quelque chose comme ça, et se déplacait vers le sud venant des environs de Dakar. De couleur blanche, il semblait toucher le ciel et il semblait à une chute qui déversait son eau sur la mer et la reprenait. Les barques qui s'affairaient aux environs du port ont vite fait de l'éveillance. La chute se déplacait à une vitesse élevée qui pouvait dépasser celle des machines hors bord, les plus rapides. Des questions pourraient se poser. Les cyclones se déplaceraient-ils vers nous ? Cela est-il dit au changement climatique et à la détérioration de l'environnement ? Au premier coup d'œil, ils croyaient à un cyclone, mais loin de là, la météo parle plutôt d'un phénomène très très rare et qu'on appelle la trombe. On a observé ces derniers jours au niveau de Barnie, c'est un phénomène qui est connu, qu'on appelle la trombe en météorologie. Près que les gens se connaissent mieux, c'est ce qu'on appelle la tornade, qui se passe souvent au niveau du continent. Mais au niveau de la mer, le phénomène équivalent, quand ça se passe, ça fait ce soulèvement là, d'entonnoir, qu'on voit l'eau monter au sein d'un guéange, ça peut être accompagné par des phénomènes de la foudre, ça veut dire l'éclair ou le tonnerre. Donc c'est un phénomène météorologique qu'on connaît très bien, qui se passe dans plusieurs lieux, peut-être pas aussi souvent au Sénégal, donc on a observé ces derniers temps. C'est dû aussi aux conditions spécifiques qu'on avait ces derniers moments. Il y avait la mer qui était un peu plus chaude, et ensuite il y avait un vent un peu plus humide et froide qui crée ses appels d'air, maintenant qu'on appelle la trombe. Oui, est-ce que ce phénomène là peut être lié au changement climatique ou pas ? C'est une question, c'est vrai qu'on est en train de vivre le changement climatique, mais je pense qu'il est très difficile scientifiquement de lier ça au changement climatique. Le changement climatique, c'est plutôt l'avancée de la mer, ce qu'on appelle l'augmentation de la tempête humaine générale, les vagues de chaleur et les phénomènes extrêmes. Mais ce phénomène est spécifique, il est très difficile de lier ça avec le changement climatique. Sur la force de frappe de ce phénomène noté à Barnier, l'expert de préciser qu'il y a deux formes de trombe, celle dangereuse et celle passive. Le phénomène noté à Barnier est celui de la catégorie moins dangereuse. Toutefois, pour plus de prudence, en cas d'apparition, il est conseillé aux pêcheurs de s'éloigner du danger.